Partout, la nuit s'éveille. Là où elle se déploie sans entrave, des cycles de vie se rencontrent et se croisent. Le repos commence pour certains, là où d'autres viennent habiter pleinement cette obscurité nouvelle. Ici et là, cette même nuit s'efface, palie. Les villes, les villages et les routes s'éclairent. Sous une lumière parfois intense et rarement totalement nécessaire, l'activité se poursuit. Notre cycle s'affole et nous échappe. Peu à peu, nous perdons l'équilibre de la nuit. Dans plusieurs territoires du massif central, des regards ont convergé vers le ciel étoilé. Saisis par sa beauté, ils l'ont questionné, ont cherché à le comprendre pour mieux le préserver et le valoriser. En mettant des mots et des chiffres sur la qualité du ciel nocturne, ils ont cartographié la nuit. Là où les halos lumineux s'estompent, ils ont dessiné les contours, des trames noires. Ces réseaux de corridors sombres nous ouvrent aujourd'hui des fenêtres sur la nuit. Une nuit que chaque territoire peut s'approprier. Une nuit qui foisonne, se vit et se raconte. Si les horizons offerts par le ciel nocturne sont si différents d'une localité à l'autre, ce n'est pas sans raison. La science nous en donne des outils d'analyse, les territoires agissent pour préserver leur pureté. La pollution lumineuse est un sujet d'actualité, on en parle quand même de plus en plus souvent. Les parcs naturels régionaux travaillent sur ces questions-là depuis quelques années maintenant. On s'est fédérés grâce à l'IPAMAC autour de ces questions-là. On a commencé à réaliser les études ensemble sur les cartographies de la pollution lumineuse notamment. Déjà pour connaître si son ciel est de qualité ou pas, on peut déjà regarder si on voit des étoiles le soir quand on sort de chez soi. On peut aussi le voir si on voit la voie lactée en plein été. Tout ça, ce sont des petites mesures qu'on peut faire à l'œil nu qui permet de savoir si on a un ciel de qualité ou pas. Après, on a des techniques vraiment plus scientifiques qui sont utilisées par des chercheurs. Et donc pour cela, on peut utiliser déjà les images satellites, mais aussi on peut faire des mesures au sol. Donc on a des petits appareils qui viennent compléter un petit peu les mesures apportées par les satellites puisqu'il permet aussi de mettre en évidence toutes les pollutions lumineuses qui peuvent être apportées par des métropoles un peu plus lointaines. Alors quand on compile toutes ces données, on a une cartographie qui permet vraiment de voir l'endroit où il y a un sur-éclairage. Donc on va pouvoir par exemple intervenir prioritairement sur ce secteur-là. Nous explorons alors des paysages nocturnes habités, d'une extrême richesse, pour peu que la lumière s'estompe. Toutes nos thématiques de travail, de près ou de loin, il y a un moment où ça va toucher la nuit. Les corridors, donc cette notion de continuité écologique, ça permet d'assurer le déplacement des espèces entre différents milieux. Là, on a une mare. Admettons, on a une autre mare, on va dire à 100 km et c'est les deux seules mares du territoire. Si les oiseaux peuvent faire 100 km d'un coup, c'est bien. S'ils ne peuvent faire que 4 km, en fait, ils vont être bloqués. Ils ne pourront pas partir. Ils ne pourront pas naviguer entre les ponts. La survie de l'espèce, du coup, elle est condamnée. Si on trouve deux milieux qui sont riches et on se rend compte qu'il y a une rupture de la continuité écologique entre ces deux milieux, on va essayer de travailler de manière à les remettre en relation comme construire une route entre ces deux points pour permettre le transfert des espèces. Le Labellerie, il nous donne beaucoup de visibilité sur le territoire national et international. Ça valorise toutes nos actions sur les aspects de biodiversité, donc à savoir est-ce qu'on avait une biodiversité qui était affectée par cette pollution lumineuse ou pas. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, travaillent sur les chauves-souris, sur le groupe des chiroptères, parce que c'est un peu le taxon phare de la nuit, c'est les chauves-souris. Mais après, beaucoup de mammifères vivent la nuit, notamment les renards sortent chassés au crépuscule ou à l'aube. Bram du cerf, c'est au crépuscule. On a les rapaces nocturnes. Et en fait, on n'arrive pas à déterminer à quel point nous on les impacte. Et autant, dans 10 ans, on se rendra compte qu'à cause de la pollution lumineuse, on a fait baisser de moitié telle population d'un individu, mais on a mis trop de temps à s'en rendre compte. Tu as plein de perturbations qui sont liées du coup à le comportement reproducteur, comportement nutritif, qui vont être causées par la pollution lumineuse. C'est souvent des impacts qui vont avoir un effet sur du moyen ou du long terme. Donc du coup, on n'arrive pas à quantifier aujourd'hui. Si tu es clair, si tu as un lampadaire au bord d'une mare, tu peux avoir du coup une concentration beaucoup plus forte des insectes à cet endroit-là. Donc du coup, tu vas avoir une concentration beaucoup plus forte de chauves-souris qui vont venir chasser ces insectes-là. Donc d'anphiliens également, qui sont aussi des prédateurs des insectes. En fait, tu vas modifier les comportements, tu vas modifier le succès de reproduction de l'ensemble de la communauté, pas que de ces individus-là. Tu peux avoir une augmentation d'individus à un endroit donné, mais par contre, tout le reste de la population était en déclin. Le règne animal n'est pas le seul concerné par la préservation de la nuit. Espace-temps nécessaire à l'équilibre de l'espèce humaine, c'est une ressource que l'on se réapproprie. Les gens ont peur de la nuit. Il y a 20 000 ans, quand on vivait dans des cavernes, qu'est-ce qu'on mettait à l'entrée des cavernes la nuit ? On allumait des grands feux parce que le feu fait peur aux bêtes sauvages, parce que ça nous permettait d'être en sécurité. On a peu à peu gravé dans notre cerveau comme ça l'impression de lumière égale sécurité. Dans l'obscurité, vous voyez beaucoup moins puisqu'on n'a pas une vue performante. Nous sommes des animaux diurnes, mais la nuit, d'autres sens vont prendre le relais. Notre trouille va être beaucoup plus performante. Vous allez entendre une chouette au loin et puis on va entendre alléger chouettement ces plumes qui passent comme ça dans le vent. on a entendu quelque chose à défaut de l'avoir vraiment bien vu. C'est toute une magie qui peut s'opérer. On va découvrir plein de choses qui existent dans la nuit. Et en les découvrant, ce n'est plus de l'inconnu. C'est comme ça qu'on y arrive peu à peu. Ce qui est indéniable, c'est que l'éclairage public a permis l'augmentation de la durée de l'activité humaine. Mais est-ce que c'est par exemple nécessaire pour ça d'éclairer une ville toute la nuit parce que, enfin partout, tout le temps, vous avez des villes de 60 000 habitants qui éteignent tout entre 1h et 5h du matin. Mais ça ne s'est pas fait sans encombre parce qu'il y a des gens qui ont peur, mais il y a des gens qui s'y habituent et qui apprécient cette obscurité ou cette semi-obscurité retrouvée. Des expériences nocturnes collectives se créent au fil des rencontres, des événements. Le spectre de la nuit solitaire s'éloigne. Elle devient un espace de rencontres et de transmission. On a fait l'été dernier une sortie au Maquis Socrate de nuit et c'était étonnant de marcher sur ce petit sentier en plein bois et d'un seul coup arriver sur le lieu des campements qui ont été reconstitués au milieu de l'eau. Et on entendait en arrivant une rivière avec un gros débit, etc., qui était une plus petite rivière qui passait là. Il faut savoir que la nuit, on est sur le qui-vive et on est plus vigilant à tout ce qui se passe. On entend un bruit et on l'entend de manière plus intense que la journée. On a fait une balade qui s'appelait Avec la Blonde parce que c'était en pleine lune. Mais du coup, ça nous a donné une autre sensation parce que ça faisait avoir, les arbres paraissaient immenses. Dans la marche aussi, on n'est pas pareil parce qu'on est beaucoup plus concentrés à être plus dans le ressenti parce qu'on est obligé quand même de sentir où on met les pieds. Les gens qui ont tendance à baisser la tête pour regarder où ils marchent la journée, là, la nuit, de toute façon, il n'y a pas d'intérêt à regarder le sol. Donc, on est plus dans l'observation, on relève la tête. Voilà, la vigilance, elle est portée ailleurs. Le but du jeu dans ces balades-là aussi, c'est d'éclairer le moins possible. On prend un chemin qui monte et puis, on arrive effectivement sur les hauteurs du village et on a vraiment la sensation de tout surplomber. Après, on s'enfonce encore un peu plus dans la forêt et puis, on ressort à un endroit où on a un dégagement de vue complet. On peut profiter pleinement du ciel étoilé. Et ce qui est formidable, c'est que la nuit, on voit, c'est-à-dire que l'œil augmente sa puissance dans le noir et on voit des choses, on voit des couleurs, des étoiles. L'intérêt renouvelé pour la nuit nourrit de nouveaux terrains d'exploration éducatif pour les plus jeunes. Des animations riches portées par la vision d'intervenants formés et engagés. Le principe est de prévoir des animations sur la nuit avec les animaux de la biodiversité. Donc, on choisit le thème. Rester dans l'immersion nature et d'écouter vraiment tout ce qui nous entoure et de comprendre ce qu'ils chantent, ce qu'on entend, ce qu'on voit. Ici, avec Mur de Barès, on va travailler plutôt tout ce qui sera sur les servidés. Aujourd'hui, on va travailler sur les empreintes, les indices et sur différents moments. Souvent, ce qu'on trouve comme réaction, c'est que les enfants ont l'impression d'être bien, de se balader en forêt. Ils se retrouvent entre copains, entre amis, dans un temps d'école, mais dans la forêt. Du coup, ça permet aussi d'apprendre tout ce qui se passe autour de nous. Après, ce que je remarque de plus en plus dans les interventions, c'est qu'ils sont sensibilisés à la protection et la préservation de l'environnement. Et là, le thème nuit, même pour moi, ça a été vraiment quelque chose unique d'apprendre vraiment plein de techniques à cours animées avec la nuit et de les retransmettre pour que ça puisse coller avec la proie de gé pédagogique tout au long de l'année. On a suivi une formation à Aubrac. L'idée de cette formation sur la journée, c'était un petit peu de nous faire monter en compétences. Parce que c'est vrai qu'on parle du ciel étoilé, on parle de la nuit, on parle de l'éclairage. Dans notre quotidien, il y a des conséquences et ce n'est pas anodin de parler de la nuit. Donc on a besoin d'avoir, nous élus, des clés pour pouvoir expliquer, pour pouvoir des fois démontrer que des a priori sont faux. On apprend. On apprend sur la nuit. En parallèle, partout, des chantiers sont engagés pour repenser la place de la lumière dans l'espace public nocturne et instaurer de vrais temps de nuits préservés. On avait, sur l'ensemble du village de vacances, une quarantaine de points lumineux, 46 exactement, et on n'en a plus maintenant que 7. On avait ce gros point lumineux qui faisait vraiment un peu tâche dans le paysage. Et puis, qui était disproportionnée surtout. Donc, quand on a révisé, décidé de réviser l'ensemble de l'éclairage sur la commune, on s'est attachés à faire une diminution un peu drastique sur le village de vacances. Et dans les hameaux, on a diminué complètement l'éclairage. On a fait une suppression. Cette démarche, elle a été engagée avec l'aide du Parc national de Cévennes. On a été aussi techniquement aidés par le SDE, Servi départemental de l'électrification. Et nous, on s'est dit, pourquoi faire une réflexion compliquée pour modifier l'éclairage alors qu'il y a des endroits où il n'y a pas besoin d'éclairage ? On a un peu décidé de notre sort. On a gardé de l'éclairage pour les points stratégiques, l'école, la mairie, les quelques commerces qu'il y a sur la commune. Et on a une extinction totale, même de ces points-là, de 23h à 6h du matin. Dans les premières factures qui sont avec cette diminution, on va avoir une économie qui va tourner aux alentours de 5.500 à 6.000 euros. C'est important pour le budget de la commune. Donc on a remplacé tout ça par des systèmes qui consommaient moins, par des éclairages qui sont rabattants vers le sol et par aussi des lumières un peu plus chaudes. Il fallait que, si on monte sur une crête, on n'est pas cet éclairage qui remonte vers le ciel. On discute maintenant pour sensibiliser les gens sur leur éclairage privé. En disant, quand vous mettez votre petit éclairage en façade, il y a des solutions qui sont aussi efficaces pour vous et qui ont moins de nuis en soi. Au fil du temps, et grâce aux actions de sensibilisation, commerçants et habitants construisent leur propre rapport à l'obscurité et l'intègrent à leur quotidien. Le parc a fait tourner quelqu'un qui a relevé les températures de chaque lumière. Le choix, ça a été de faire des lumières qui sont en dessous de 3000 cas, c'est-à-dire plutôt des lumières chaudes, oranges. Et c'est vrai que ça se ressent dans une ambiance globale. Si on voit nos petites lumières dans les arbres, ça fait quelque chose qui est calme et zen. de lumières. En fait, le soir, quand le camping est plein, quand on se promène à 10h du soir dans le camping, on entend les gens chuchoter et puis ils sont en train de jouer aux cartes ou de discuter, mais ça pose vraiment une ambiance. C'était des lampes halogènes et on a remplacé par des petites ampoules à LED. On a choisi une couleur bien chaude pour faire cette ambiance autour de l'accueil. Et ça, c'est des lampes qu'on a testées cette année qui sont rechargées avec des petits panneaux solaires. Et c'est des lampes qui s'éclairent à 25% couramment et c'est le bruit qui va les déclencher. Donc le pas humain ou un bruit, elle s'allume à 100%. C'est une évolution. On peut imaginer que dans quelques temps, avec le solaire, on arrivera vraiment à faire des choses très sympas. Au-dessus de nos têtes, des mondes lointains et peuplés d'onirisme nous invitent à la contemplation. À leur rencontre se pressent des scientifiques, des passionnés, mais aussi des rêveurs. Des personnes, des citadins, souvent, qui viennent de grandes villes, ils sont toujours impressionnés par la norseur du ciel. J'ai des personnes qui débutent et qui savent maintenant que le ciel des Cévennes, il est noir, qu'il est classé aussi et donc qui viennent par curiosité pour voir. J'avais eu une dame qui était venue une fois avec ses deux filles qui étaient toutes petites et elle venait leur faire voir les étoiles. Ça, c'est le truc qui m'a un peu marqué aussi. Du coup, elles étaient complètement émerveillées. C'était vraiment une super nuit. Il y avait la voie lactée, énormément d'étoiles. Il y a aussi des personnes qui ont déjà un peu de matériel et qui viennent en profiter un peu pleinement. Des personnes qui pratiquent déjà l'astronomie mais qui n'ont pas accès. Ça, il y en a aussi beaucoup dans les villes. Ici, l'avantage, c'est d'avoir un ciel qui est vraiment très, très noir et donc il y a des galaxies qu'on peut voir l'œil nu. C'est-à-dire qu'en vision directe, on regarde la galaxie et on va la voir. Il y a la galaxie d'Andromède, c'est la plus proche de la nôtre qui est visible directement à l'œil nu. Après, il y a des galaxies qui sont assez petites. Il y a la galaxie de Bode, la galaxie du Cigar qui sont proches de la Grande Ourse qui sont assez peu lumineuses, par exemple. Après, il y a des parties aussi du ciel comme des nébuleuses. Il y a la nébuleuse du cygne qui est intéressante, qui est assez difficile à observer au télescope. C'est cette accessibilité qui va pousser la curiosité aussi pour d'autres démarches, que ce soit de l'observation, de la photo, de la science, des choses comme ça quand même. Pour ce public de plus en plus nombreux, la réduction de la pollution lumineuse est devenue un véritable enjeu. En fait, l'éclairage public, quand il éclaire la ville, il éclaire également ce qu'il y a au-dessus de la ville. Du coup, ce qu'il y a au-dessus de la ville, c'est l'atmosphère. Du coup, ça va faire un dôme orange au-dessus de la ville. Ce qu'on cherche à observer, ce n'est pas forcément les planètes comme ce qu'on a vu là. Ça va être des objets faiblement lumineux, comme des nébuleuses, des galaxies qui sont très éloignées. Les voir, en fait, essayer de les voir à travers un ciel complètement illuminé par une ville, c'est impossible. L'observatoire, il est sur un plateau, un petit peu en altitude. Ça va faire qu'on a moins de couches atmosphériques au-dessus de nous. Savoir que l'atmosphère, en fait, elle absorbe une grosse partie des rayonnements lumineux et également, elle perturbe les rayonnements lumineux en s'agitant. C'est de la turbulence. Et puis après, il y a le lieu de Mars, qui est quand même un lieu bien isolé en termes de pollution lumineuse. il y a très peu de grande huile autour. Du coup, ça fait qu'on verra des objets très très faiblement lumineux. De cette nuit, vécue et contemplée, des récits émergent. En nourrissant l'inspiration des artistes, ils fondent les bases d'un patrimoine immatériel nouveau. La question de la nuit, dans les cultures populaires, quelles qu'elles soient, c'est important. C'est toujours un espace liminaire, comme la forêt, par exemple. C'est-à-dire que dans les contes, la forêt ou la nuit, c'est toujours des moments ou des lieux où il se passe des choses différentes, où on fait des rencontres hors du commun. Par exemple, dans les contes locaux, qui sont transmis aujourd'hui par des conteurs, ici, il y a très souvent, la nuit, on rencontre des animaux, on rencontre des loups. Le loup, souvent, on le rencontre la nuit. Je pense par exemple à l'histoire du petit Léon, où c'est un petit garçon qui traverse la forêt de nuit, parce qu'il est en retard pour plein de raisons, et il se fait suivre par un loup. Et du coup, il y a tout un jeu où il sait qu'il faut faire attention au rythme de son pas. Parce qu'il y a cette croyance, ici, qui dit que si on court vite, le loup, il va à la même vitesse que nous. Donc si on va doucement, le loup va doucement. Si on court vite, le loup, il accélère. Puis si on tombe, le loup, il nous bouffe. Donc il ne faut pas tomber. Mais il ne se fait pas manger, le petit Léon. Il ne se fait pas manger. Donc ça fait longtemps que ce sujet dans les cultures populaires est central en fait dans l'imaginaire. Faire une photo de jour, c'est manger une fraise. On a fait une photo, on est fini. Faire une photo de nuit, c'est manger une grappe de raisin. Donc on grappille grain par grain. Il faut préparer, il faut regarder la météo, il faut savoir si la soirée s'y prête, s'il y aura de la lune, s'il n'y aura pas de lune. Il faut prendre son temps. En fait, il faut prendre son temps, il faut écouter la nuit, il faut la regarder. Et puis l'instant du déclenchement, il vient après tout ce travail. C'est rare qu'on dise je vais faire cette photo-là cette nuit. La nuit noire, pour les étoiles, par exemple, et la voie lactée en particulier. Là, il faut vraiment que ce soit tard le soir, qu'il n'y ait pas de lune, qu'il n'y ait pas de pollution lumineuse, pour qu'on puisse voir cette fameuse voie lactée qui se dessine dans le ciel. C'est vraiment une vision fabuleuse. On fait une pause très longue et on va voir la rotation de la Terre. On va voir un étalement des étoiles enfilées, on appelle ça des pluies d'étoiles, des choses comme ça. C'est des artifices, ce n'est pas ce qu'on voit à l'œil. Alors, il y a peut-être, il y a certaines photos où on peut rajouter de l'éclairage. Avec une pause longue, par exemple, avec une bonne lampe à l'aide, on peut s'amuser à faire un découpage autour d'une personne ou à écrire dans la nuit. Ce n'est plus vraiment de la photo, c'est de la création. On crée quelque chose qui n'est pas la lumière naturelle de la nuit. C'est ainsi qu'en ouvrant ces fenêtres, une à une, nous apprenons à nouveau à habiter l'obscurité. Là où le ciel étoilé nous est rendu, nous pouvons lever les yeux et nous perdre dans son infini. Ce nouveau possible, nous le devons à l'action collective, aux efforts de chacun. Cette action doit être poursuivie pour étendre ces corridors sombres où la nuit peut se déployer et la vie se poursuivre plus sereinement. Et vous, êtes-vous prêt à œuvrer pour la préservation du ciel étoilé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada